Bonjour à tous! Josiane qui fait du développement personnel pour ceux qui ne me connaissent pas. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet super intéressant, le pouvoir du moment présent. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui doivent connaître ce livre de Eckhart Tolle. Je ne sais pas si je le dis comme il faut. Le pouvoir du moment présent. J'ai dû le lire au moins quatre fois. Je le trouve fantastique. Je trouve que c'est une Bible que tout le monde devrait lire au moins... En fait, on devrait le lire à chaque année. C'est comme un livre qu'on a et qu'on relit souvent. Donc, je trouvais ça intéressant. J'avais le goût de... En le relisant, je me suis dit « Colline, il faudrait que je fasse une vidéo là-dessus. » C'est tellement un sujet passionnant et intéressant. C'est la base de tout, en fait. Donc, voilà. Je vous parle aujourd'hui du livre « Le pouvoir du moment présent ». Bon, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, je vous le reconseille fortement. Pour ceux qui l'ont déjà lu, bien, dans le fond, tant mieux. Comme ça, on va plus bien se comprendre. Ce livre, en gros, ce que ça dit, tout le monde sait c'est quoi un égo. Donc, notre égo. On a tous un égo. Puis, l'égo fait en sorte qu'on n'est jamais dans le moment présent. Parce que lui, dans le fond, il fuit absolument le moment présent. Parce qu'il n'est pas capable de vivre dans le moment présent. Donc, l'égo, c'est un peu notre personnalité, notre passé, puis notre futur. C'est vraiment nos conditions de vie, puis ce qu'on croit qu'on est, en fait. Donc, l'égo, pour survivre, il faut toujours qu'il soit dans le passé ou dans le futur. Alors, dans ce beau petit livre-là, il nous explique de se rendre compte à quel point on n'est jamais dans le moment présent. Puis, c'est vrai, je me rends compte que, premièrement, moi, je suis rarement dans le moment présent. Ou quand je le suis, eh bien, il y a tout de suite quelque chose, là. Mon égo va tout de suite s'arranger pour se voir, aller dans le passé, dans le futur. Puis, c'est tellement subtil que, là, je travaille là-dessus. Comme tous les jours, j'essaie vraiment de plus être dans le moment présent, puis de me rendre compte à quel point on ne l'est pas souvent, puis à quel point les techniques, bien, pas les techniques, mais les... Comment qu'il fait pour dévier le moment présent, en fait. Parce qu'il ne peut juste pas survivre dans le moment présent. Être dans le moment présent, c'est vraiment quand on va se sentir en paix, en joie, puis qu'il va comme... on va comme bien se sentir. Aussitôt qu'on a un petit malaise, un petit mal-être, une petite inquiétude, une petite, petite, petite chose à l'intérieur de nous, c'est qu'on n'est plus dans le moment présent. Puis, c'est de vraiment devenir observateur de ses pensées. C'est ça que ça veut dire, en fait. Le pouvoir du moment présent, il parle beaucoup d'être observateur de ses pensées et de ses émotions. Parce qu'une pensée va pouvoir créer une émotion. Les émotions sont le mental, en fait. Donc, les émotions qu'on a, c'est aussi pour qu'on les observe. Oui, tu sais, on a des pensées, on en a plein. On doit être un peu comme... ça, c'est notre tête, puis on doit être comme un peu l'observateur qui est en haut puis qui observe toutes ces pensées-là. On n'est pas nos pensées, en fait. C'est sûr que des fois, on pense puis on choisit ce qu'on pense. Mais quand c'est vraiment des pensées qui défilent, ça n'est pas nous. Ça peut provenir de n'importe où. On est comme vraiment de l'énergie, un grand champ, un univers d'informations. Donc, tout se promène. C'est vraiment comme un gros champ électrique. Donc, on n'est pas nos pensées. Ça, c'est la première des choses. Donc, devenir observateur de nos pensées, c'est vraiment se mettre à observer ce qui se passe dans notre tête. Puis, d'observer la pensée, des fois, qu'est-ce qu'elle va créer dans le corps comme émotion. Puis d'observer cette émotion-là puis de la voir comme détachée de vous. Parce qu'on n'est pas non plus nos émotions. Supposons, bon, vous avez des pensées, vous êtes fâchés. Vous avez des pensées, ah, nanana, nanana. Fait que là, vous observez les pensées. Puis là, vous sentez que vous devenez fâchés intérieurement. Vous sentez que là, vous avez plus chaud, le rythme de votre cœur accélère. Donc, vous voyez, souvent, ce qui va se passer, c'est que l'émotion va alimenter la pensée et vice-versa. Donc, on va se sentir encore plus fâchés. Ça va en sort. Donc, c'est vraiment de se détacher puis de se dire, j'observe mes pensées, actions et émotions sans les juger. Ce qui est important, c'est que, oui, vous allez commencer à observer vos pensées. Vous allez commencer à faire comme, mon Dieu, mais je ne suis jamais dans le moment présent. C'est normal. J'ai fait la même réaction. Mais en même temps, il ne faut pas juger. Il ne faut pas se juger de ne pas être dans le présent. Il ne faut pas non plus juger les pensées qu'on a parce que ce ne sont pas nous. Il ne faut pas non plus juger, des fois, les émotions qu'on peut avoir parce que ce n'est pas vraiment nous. On vit telle situation en ce moment. On vit telle émotion. Mais tout change et tout se transforme. Donc, on n'est pas ces milliards d'émotions qui nous ont traversées depuis qu'on est jeune. On les a vécues, expérimentées. On a des pensées, mais on n'est pas eux. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes là, comme vous et moi. Puis, tout ce qui s'est passé dans votre passé, en fait, ce n'est pas censé vous définir. Souvent, on va se relier. En fait, ce qui arrive avec le pouvoir du voir présent, c'est qu'il dit que l'égo, c'est tout votre passé, en fait, accumulé ensemble, qui crie, qui dit ce que vous êtes. Ah, moi, je suis telle personne. Je suis Josiane. J'aime les bananes. Je n'aime pas manger des spaghettis. Je fais du n'importe quoi. Donc, on croit fermement qu'on est ça. Parce que, bon, dans le temps, c'est ça qui est arrivé. Je suis une personne comme ça. Si, dans le temps, j'ai été colérique, bien, je suis quelqu'un de colérique. Si, dans le temps, j'ai été ci, bien, je suis ça. Mais, ce n'est pas vrai. On n'est pas toutes ça. Le passé sert, oui, c'est comme les expériences qu'on a eues. Mais, aujourd'hui, on n'est pas ce passé-là. Ce passé-là n'existe plus. En fait, ce qu'ils disent dans ce livre-là, c'est que le passé ou le futur est vécu dans le moment présent. Donc, le passé, c'est un souvenir du moment présent. Puis, le futur, bien, c'est juste une projection. Donc, ce qu'il y a eu, c'est que quand on va dans le passé, là, l'ego, il est dans le passé, puis il se rappelle, bon, la dernière fois, qu'est-ce que c'est passé? Non, non, non. Là, vous allez vous sentir souvent, bon, vous allez ruminer, vous allez être plus anxieux. Elles allaient dire, ah, j'en regrette de ne pas avoir fait telle chose. C'est comme ça. Le passé, c'est plus des regrets, de la tristesse face à ça. Puis, le futur, bien, là, c'est sûr que lui, il se base sur votre passé. Puis, il se dit, ah, bien, là, s'il s'est passé ça, boum, c'est sûr qu'il se passe ça dans le futur. Donc, vous faites une boucle. On tourne en rond. On refait souvent les mêmes choses. On refait toujours les mêmes erreurs. On refait toujours les mêmes situations. On se ramène toujours les mêmes situations parce qu'on n'est jamais dans le présent qui est ici. Puis, si on est dans le présent, puis de plus en plus dans le présent, bien, on va changer tout notre futur, en fait, parce que la qualité de votre présence en ce moment présent détermine qui vous allez être. Si vous vous fiez sur votre passé, ce que vous êtes, bien, votre futur va ressembler à votre passé. Veux, veux pas. Parce que c'est comme avoir une illusion, en fait. Si vous vous êtes passé ça dans votre passé, bien, automatiquement, l'ego se dit, ah, bien, j'ai une référence. Il s'est déjà passé ça, donc c'est sûr que dans le futur, il va se passer telle situation. C'est des projections, c'est des illusions, c'est tout faux. Ce qui est important, c'est de se ramener, puis de se dire qu'on a juste ce qu'on a en ce moment même. Puis de respirer. Moi, ce qui m'aide, c'est la respiration. À chaque fois que je vais marcher, des fois, je me rends à ma voiture, je suis comme, mon Dieu, comment je me suis rendue à ma voiture, je m'en suis même pas rendue compte. Parce que c'est des gestes automatiques. On se rend quelque part, on a tout le temps, chaque chose qu'on fait, on se dit qu'il faut arriver à une fin. Je vais en travailler parce que je sais que je finis. Ah, je vais dans mon chat parce que je veux arriver chez nous. C'est toujours pour arriver à quelque chose. C'est comme si on est toujours à la recherche d'un futur qu'on se dit qu'il va se passer comme ça. Puis là, si ça se passe pas comme on l'a voulu ou prédit ou quoi que ce soit, bien là, on est fâché, on est déçu, puis là, c'est ça. Donc, en bref, d'être dans l'égo, d'être dans le passé, dans le futur, ça mène pas vraiment de joie, ça mène juste du stress. Parce que si vous êtes dans le futur, tout le temps, vous êtes stressé parce que vous savez pas ce qui va arriver, puis ça vous crée une espèce de stress de pas savoir ce qui va se passer. Puis si vous êtes trop dans votre passé, bien là, vous avez des regrets, puis vous êtes triste par rapport aux choses que vous auriez peut-être dû faire ou pas. Mais il faut toujours se dire que si vous êtes là aujourd'hui, en ce moment même, c'est que vous êtes à la bonne endroit, puis tout ce qui s'est passé dans votre passé devait se passer, puis c'est exactement les bonnes choses qui se devaient se passer, parce que sinon, ça se serait passé autrement. Point. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut arrêter d'alimenter passé, futur, puis de faire un book, puis d'avoir toujours les mêmes choses. Les gens, je sais pas moi, la fille, elle a eu des relations, ça marche jamais dans ses relations, elle se dit, oh mais là, ça marche jamais dans mes relations. Fait que là, elle se projette dans le futur avec l'ego, bien sûr, puis elle fait échouer toutes ses relations. Comme ça finit plus. Il faut voir les choses autrement, il faut arrêter d'être dans ce pattern-là, il faut sortir de là pour être dans la présence. Puis pour faire ça, bien, chaque chose que vous faites, chaque chose que vous faites, faites-le pleinement. Vous avez une tasse, moi j'ai une tasse, je me souhaite un thé. Prenez la tasse, aimez le contact du chaud, ressentez les choses, les odeurs, les sens, tous nos sens qu'on a, nous aident à être dans le moment présent. Les sens vont vous aider, donc de sentir, de, tu sais, juste de prendre une gorgée puis d'être conscient que vous tenez ça et que vous prenez une gorgée et non de le faire d'une manière automatique et répétitive. Donc, vraiment là, appréciez, là, il faut vraiment faire ça pour tout. Quand vous allez vous laver les mains, tu sais, le plaisir d'avoir les mains sous l'eau chaude, le plaisir des sensations, de quand vous lavez vos mains, quand vous, tout ce que vous faites dans votre vie, il faut faire les choses pleinement. Quand vous faites quelque chose, faites, donnez toute votre attention dans le moment présent de ce que vous êtes en train de faire puis ça, ça va vous aider à être dans le moment présent. Donc, selon le livre, ce qu'il faut, c'est que, probablement, ce qui aide à être dans le moment présent, c'est votre respiration. Si, supposons, vous voyez, vous êtes en auto puis vous avez plein, plein de pensées, vous, là, vous revenez. Puis, c'est vrai, je respire. Donc, prendre conscience de sa respiration, c'est un point d'ancrage dans le présent. Deuxième, ça va être tous vos sens. Donc, tous les sens que vous avez, l'odorat, le goût, entendre, les sensations, tous les sens, c'est votre corps, en fait. Donc, d'être dans votre corps, avec les sensations, vous ancre dans le moment présent parce que c'est vrai, c'est du concret. Hein? C'est du concret. Donc, ça vous met dans le moment présent. Puis, de toujours se rappeler, de ressentir son corps, de dire, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi en ce moment, de toujours être conscient de vous, de l'environnement dans lequel vous êtes. Quand vous êtes à quelque part, soyez-y pleinement. Observez les choses, regardez les objets qui ont toute une place définie. Avec le... Tu sais, la vie, c'est beau, là. Il faut regarder les choses au-delà de l'étiquette, que ça, c'est un arbre, ça, c'est un arbre. Vous ne regardez plus l'arbre, vous regardez l'étiquette de l'arbre que vous vous êtes faite dans votre tête. Donc, de vraiment essayer de rien identifier par des étiquettes, puis de juste simplement regarder sans utiliser votre mental, mais dans le moment présent avec votre être. Donc, le moment présent, cartolier appelle ça l'être. de vraiment faire chaque chose, de prendre le temps de le faire. Plus vous allez faire ça, plus vous allez être dans le présent, puis, mettons, ça fait deux ans que vous faites ça, bien, c'est sûr que ça va avoir fait une différence. Votre futur ne sera plus du tout la même chose, parce que vous n'aurez même plus d'inquiétude face au futur, vous n'aurez même plus d'inquiétude face au passé, parce que vous êtes tout le temps comme juste là, bien. Quand vous êtes là, dans le moment présent, en ce moment même, en ce moment même là où je vous parle, c'est, est-ce qu'il y a un problème? Bon. En fait, les problèmes, c'est toujours l'ego qui les crée. Les problèmes, c'est toujours l'ego qui va les créer, parce que quand on est dans le présent, il n'y en a pas de problème. Si, mettons, quelque chose arrive dans le présent, bien, quand tu es dans le moment présent, une situation va t'arriver, tu vas y réagir, tu vas trouver une solution tout de suite parce que tu es avec ton être. que si tu es dans ton égo, dans le passé-futur, passé-futur, puis il arrive un problème, puis là, bien, tu l'amplifies parce que là, tu te dis, ah, bien, j'ai déjà vécu ça, puis là, j'ai peur de qu'il arrive ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis là, vous t'anticipe des affaires qui n'arriveront pas la plupart du temps. Donc, d'être dans le présent a juste des bienfaits, le bienfait de se sentir toujours en joie, en bonne humeur, aussitôt que vous avez, ça, c'est l'autre truc aussi, là, vos émotions, parce que des fois, bon, les pensées, on peut avoir plus de la misère à les observer, des fois, ça peut arriver. Fait que ce que vous pouvez faire pour vous aider, c'est observer toujours vous, à l'intérieur de vous, comment vous sentez vos émotions. Comment je me sens en ce moment même? Est-ce qu'il y a une petite, un petit malaise, une petite inquiétude? Non? D'accord, je me détends, je suis normalement présent. Là, s'il y en a une, s'il y a un petit malaise, s'il y a une petite inquiétude, s'il y a une petite anxiété, observez-la simplement, sans la juger, et gardez en tête que tout change tout le temps, rien n'est éternel, cela aussi passera. Donc, restez équanimes, ne rentrez pas en réaction. Si vous avez un sentiment d'anxiété en ce moment, il va passer. Acceptez-le, accueillez-le, puis il va partir plus rapidement. Ce qui arrive souvent, c'est qu'on va avoir une émotion, puis on va être en résistance, on va se dire qu'on ne veut pas vivre ça, parce qu'on se rappelle, parce que l'ego se rappelle dans le passé que quelqu'un qui a vécu ça, ce n'était pas le fun, il voit ça négatif, donc là, on ne veut pas le vivre, donc là, on est en train de résister à la vie, on n'accepte pas la vie. Le moment présent, c'est d'accepter toujours tout ce qui est. C'est d'accepter où vous êtes en ce moment, acceptez tout le temps, tout. La vie, accueillez-la comme une amie. Sortez, vous allez à l'épicerie, vous êtes là, accueillez, il y a la vie. S'il arrive telle situation, accueillez, même si c'est désagréable pour vous, même si ce n'est pas le fun, il faut l'accepter. C'est vraiment, l'acceptation va vous libérer, puis vous allez pouvoir lâcher prise. Puis, j'adore ça lire. J'adore tout simplement ça lire. C'est formidable de prendre le temps de respirer, de se rappeler qu'on respire. C'est sûr que la méditation va aider à être dans le moment présent, parce que quand vous méditez, vous observez encore plus vos pensées. Quand vous êtes en mode méditation, fermez les yeux, bien là, comme toutes les pensées, vous les voyez, vous les... Vous êtes vraiment l'observateur. Vous les voyez encore plus que si vous êtes en train de travailler, puis il y en a, puis vous ne le savez pas trop. Des fois, ça peut arriver. Mais en méditant, vous les voyez, puis vous les comprenez, puis vous savez finalement que ce n'est pas vous, parce que vous voyez que des fois, ça n'a même pas de bon sens. Les pensées qu'on a, c'est d'où ça sort. Donc, vous comprenez que... OK, ça, c'est clairement pas moi. Puis l'émotion n'est pas moi non plus. Il faut se détacher. Il faut regarder les choses d'une autre manière. Il faut prendre du dessus. Il faut se regarder d'en haut de notre vie. Tu sais, comme le jeu Les Sims, là, c'est un peu ça. Vous êtes là. Fait que tu sais, quand vous trouvez que c'est trop gros, bien reculez, poignez du recul. Puis regardez-vous, petit être humain en train de marcher et de vous blindre sur telle situation de votre vie. Puis vous allez faire comme moi, finalement. Il n'y en a pas de problème. C'est tout là-dedans que ça se passe. Puis c'est tout ici que ça se crée. S'il y a un problème ou une solution ou quelque chose, en temps des lieux, ça va se régler. Si je ne sais pas, vous avez un rendez-vous, ça vous stresse, puis il faut que vous régliez ça, ça. Mais ça ne sert à rien d'y penser dans le moment présent-là, parce que vous allez juste faire des anticipations de ce qui pourrait peut-être arriver. C'est mieux de ne pas faire ça. Puis le moment venu, vous allez mieux réagir que d'y avoir pensée, anxiété, panxie, anxiété, puis là, stress, 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 puis là, vous arrivez là-bas, puis vous n'en pouvez plus. On respire. On médite. On observe nos pensées. On observe nos émotions. Éco-alimité. Cela aussi passera. Puis on respire. Puis il y a un autre truc aussi. Quand vous avez beaucoup de pensées, dites-vous, quelle sera ma prochaine pensée? Puis voyez le temps avant qu'il y en ait une prochaine. C'est quelque chose. Quelle sera ma prochaine pensée? Puis là, attendez. Puis là, elle va venir, mais ça va être long. C'est comme... C'est fantastique. Puis là, quand elle va arriver, ça se peut, là, des fois, vous allez avoir plein de pensées. Ça fait cinq minutes, vous êtes dans l'auto, puis vous êtes bombardés de pensées. Puis là, vous venez de vous en rendre compte. Ça fait cinq minutes que je suis inconsciente dans ma tête, dans mes pensées. C'est correct. Vous l'acceptez. Vous revenez à votre respiration. Puis vous respirez. Faites ça à chaque fois. Si ça fait une heure, tu, dans tes pensées, pas grave. Alors, viens sur ta respiration. Là, après ça, ce qui va arriver, c'est qu'avec le temps, avec les années que vous faites ça, ça va être, mettons, des fois, même deux minutes de pensées, puis là, vous revenez. Puis à force de revenir sur vous, de revenir dans le présent, de revenir vous centrer, bien, les pensées, là, elles vont être vraiment moins là. Elles vont être moins présentes. Puis en plus de ça, bien, souvent, les pensées, vous allez quasiment en rire. Parce que des fois, ça va avoir une pensée de, « Ah, mais là, n'écoute qu'il arrive ça, puis là, tu vas comme l'avoir vu, puis tu sais... » Tu sais, en rire, parce que c'est... Des fois, c'est n'importe quoi. On se crée des scénarios. On a peur pour des niaiseries. On est dans la peur constamment. Puis être dans ton être intérieur, c'est d'être dans la non-peur, d'être dans la joie, d'être dans la paix. Fait que quand vous vous sentez en paix intérieure et en joie, vous savez que vous êtes sur le bon chemin. Aussitôt que vous voyez que vous n'êtes pas en paix, en fait, juste vous rendre compte que vous n'êtes pas en paix, c'est déjà être dans le présent parce que vous avez pris conscience que vous n'étiez pas en paix. Donc, voilà. En gros, j'adore ce livre. Ça parle aussi, bon, du corps de souffrance. Je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Celle-là, c'était un peu plus poussé. Mais je trouvais ça intéressant. J'avais le goût de partager le fait que si tous les êtres humains ont fait ça, on est plus dans le présent, ça va devenir unanime. On va tous être plus dans le présent puis on va vivre une vie vraiment meilleure. puis j'espère de tout cœur que les êtres humains ont pu se libérer de cette compulsion, si je pourrais dire, à penser puis à faire alimenter l'ego. Donc, voilà. Sur ce, je vous souhaite de la paix, de l'amour, de la joie et soyez dans le présent puis bonne soirée ou bonne journée. Au revoir!